Musique Souvenez-vous, le pont, voilà, le pont Tacoma qui s'est défendré. On travaille sur les ponts. Le but de cette séquence, c'était justement de tester leur maquette sur ce banc d'essai. Il y a des rondelles de papier, enfin des flots en papier, et avec des attaches parisiennes, de la colle et du scotch, on doit fabriquer un peu. On doit mesurer la longueur entre le tapis et la hauteur de la table, pour voir sans la voiture combien de millimètres ça fait, et avec la voiture combien de millimètres ça fait. On est par quatre. Je suis responsable de la personne. Moi je suis responsable de la personne. Il y a un rapporteur, un responsable du matériel, qui se réserve. La porte est là tout de suite. C'est celui qui est fréquent. On gère à peu près combien de minutes il reste, pour finir, à attendre les maquettes là. Il y a un tableau pour mesurer les écoles. Toi je suis rapporteur. Rapporteur. Rapporteuse. Alors, les élèves, ils ont appris qu'on peut justement trouver des solutions à des problématiques. Je suis sûre, on a le droit de céder d'internet pour voir comment as-t-il. Alors, vous avez pu rajouter des améliorations sur votre maquette ? Ouais, là. D'accord, vous avez donc une poutrelle, ensuite un bout de plastique PVC, c'est ça ? Ouais, et on l'avait mis ça aussi. Ah, vous avez utilisé aussi la baguette ? D'accord, bon, on a vu qu'il faut utiliser uniquement du... Du pied. Du... Un petit roulé. Donc là, vous n'avez pas respecté le cahier des charges. Ils ont appris qu'il faut respecter un cahier des charges. On a vu tout à l'heure des élèves qui se sont trempés, mais bon, à partir de cette erreur, ils ont pu d'abord découvrir qu'ils n'ont pas respecté le cahier des charges. Ensuite, ils ont amélioré leur maquette. Cette erreur, donc, elle a été revalorisée, on va dire. On enlève les matériaux qu'il y a, justement, qu'il faut qu'il soit long. On pratique, quoi. Encore, on ne peut plus pas des textes. 150, on est baptiste. 150, qui a écrit ? Ça, ça va. 150, on a 150. On a gagné. Alors, comment on peut faire le classement ? Voilà, c'est les premiers, ou le premier, c'est Ludo, dites-moi. Oui, il y a deux. J'ai appris qu'à partir de choses simples, on n'a pas beaucoup de matériel, qu'il faut injecter un petit peu de réflexion sur la pédagogie pour rendre les élèves actifs. Ça, ça peut être l'identité aussi. Donc, vous avez rajouté ça contre elle en diagonale, qui permet de consolider votre structure, mais par contre, ça, elle gêne le passage. Et nous, on n'avait pas besoin de mettre une diagonale pour solidifier, parce qu'il n'est pas déjà solide. D'accord. Mais il y avait un bon passage. Ok, donc, ok. Très bien. L'évaluation, elle est au cœur de cet apprentissage aussi. Chaque séance, il y a une grille qu'on leur donne, avec des critères de réussite. Ils voient, est-ce qu'elle s'est améliorée par rapport aux critères qui sont donnés au départ. Non seulement il est bénéfique pour l'élève, mais aussi pour le prof. Moi, je peux regarder les évaluations des élèves pour voir à quel niveau on faut encore agir. À la base, elle s'appelait comment quand elle n'était pas penchée ? Toujours PIS. Toujours PIS. PIS, non ? Elle s'appelait comment quand elle n'était pas penchée ? PIS. PIS aussi, d'accord. C'est bien parce qu'on est bien organisé, on est autonome, on veut réussir. Sous-titrage Société Radio-Canada